Bonjour, ça c'est module 1, l'introduction. Le but de ce module, c'est de présenter les différentes composantes d'un article de recherche. On dit souvent qu'une sauce est bonne si ces ingrédients sont bien. Par rapport à notre but de cette présentation, un article est bien rédigé si ces composantes ou bien les différentes parties sont bien rédigées et communiquent très bien le message. Je vais commencer par définir qu'est-ce qu'une enquête. Une enquête est un processus qui a pour but d'augmenter la connaissance de résoudre un doute ou de résoudre un problème. L'enquête nécessite plus que de répondre à des questions ou d'obtenir une bonne réponse. Elle épouse l'investigation, l'exploration, recherches, quêtes, poursuites et études. Elle est renforcée par l'implication dans une communauté d'apprenants, chacun apprenant de l'autre dans l'interaction sociale. Je vais essayer de décomposer la définition en appliquant ça sur COVID. Que savons-nous du coronavirus ? Très peu, surtout quand ça nous a surpris en 2020. Quelle est la différence entre le coronavirus et la grippe ? Il est fort probable que les gens confondent toujours le coronavirus et la grippe. Donc ici, on a affaire avec un problème de doute, dont résolution des doutes. Pouvons-nous résoudre facilement les défis ou bien les défis que présente le coronavirus ? Très peu. Surtout, dans l'année 2020, quand ça venait de commencer, quand ça venait de commencer. Donc là, on a affaire avec résoudre le problème. Et tout ça, tous ces trois paramètres que je viens de citer, le but, si on essaie de connaître ce domaine, résoudre les doutes qui existent et résoudre le problème, ça va ajouter sur la connaissance pour de mieux maîtriser et gérer bien le COVID. Une investigation doit enquêter sur une question liée à l'apprentissage rédigée de manière savante qui peut être publiée dans une conférence, un livre ou une revue à comité de lecture spécifique à une discipline. La partie soulignée, c'est vraiment très important puisque c'est là notre focus, c'est là notre but. dans tout ce que je veux faire, dans toutes mes présentations, le but sera de renforcer les capacités des chercheurs, jeunes comme anciens ou vieux, de publier dans une conférence, d'être capable de rédiger un article et publier dans une revue à comité de lecture spécifique à une discipline. Ça c'est les différentes parties d'un article, mais je préfère les laisser en anglais puisque tous les articles qu'on va rédiger, même si vous êtes francophone, ça doit être en anglais. Donc ça commence par un titre et après un abstract, l'introduction, literature review, research methods, data analysis and discussions, conclusions and references. Après cette présentation, on va examiner les différentes composantes que j'ai présentées dans la diapositive précédente. Je vous laisse avec cet article qui a fait avec comment rédiger un bon article. santé sana, thank you, merci. Pour la suite, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.